Musique Je vais vous dire quelle est l'analyse que vous faites de ce contact entre le chef de l'état, Talida, sa propre succession et la population des Goma date du 10 décembre. Merci beaucoup pour ces petits temps. Vous avez vu que le président de la République depuis le début de cette campagne électorale est en communion avec les Congolais partout où ils se trouvent et la destination des Goma était une destination très symbolique parce que vous savez qu'il y avait une promesse et un engagement ferme du président de la République de travailler pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Lorsqu'on parle de la paix dans l'est de la RDC, on parle principalement de la situation dans le Nord Kivu. Et ici, la question principale, c'est la sécurité. La question principale, c'est la sécurité. C'est une question sur laquelle nous avons beaucoup travaillé. Je peux me permettre de vous rappeler que le président de la République lui-même, comme il l'avait promis, s'était installé ici à Goma en juin 2021 pendant à peu près trois semaines où il a suivi de près la situation. Et donc, nous arrivions avec le président ici avec le cœur gros. Le cœur gros d'abord parce que nous avons de populations qui sont sous occupation, M23 Rwanda, nous avons de populations qui sont déplacées. En plus, nous avons de populations qui ne pourront pas, au 20 décembre prochain, voter. Et donc, il était pour nous, pour le président de la République spécifiquement, dans le cadre de cette campagne, il était crucial de venir à Goma pour montrer, réitérer justement à cette population. Et le président de la République l'a dit, si vous votez pour moi, nous allons mettre fin à l'insécurité. Parce que nous pensons que la stratégie que nous avons engagée derrière le président nous permettra aujourd'hui de voir le bout du tunnel au-delà de vicissitudes qu'il y a aujourd'hui. Parce que, premièrement, nous avons renforcé nos forces armées. Nous travaillons donc à leur montée en puissance. Et puis, vous avez suivi, le président de la République parlait de la réserve armée des défenses qui apparaît pour nous comme une réponse, finalement, une structure qui va encadrer tous ces jeunes résistants, ces jeunes patriotes que nous avons rencontrés à Ouvira, que nous allons rencontrer à Bukavu, que nous avons rencontrés ici à Goma, qui sont prêts à servir la patrie. Et donc, c'était plutôt, pour nous hier, un moment de communion. Parce qu'il a plu, c'était sous la pluie, des gens s'étaient mobilisés depuis les premières heures de la journée. Nous avions traversé le lac, vous comptez les nombres d'heures, pour arriver ici à Goma. Et je pense que nous étions très satisfaits. Le président de la République lui-même, d'ailleurs, il a démontré à l'occasion de sa prise de parole. Et donc, pour nous, nous considérons que Goma a été une étape cruciale dans cette campagne électorale. Et nous pensons que le président de la République a dit les mots qu'il fallait et les engagements qu'il faut pour que cette population lui donne le soutien qu'il faut et pour que nous puissions continuer à travailler pour le retour effectif de la paix dans cette partie du pays. Bon, écoutez, c'est juste malheureusement de coïncidence. Parce que vous savez, par exemple, quand nous étions à Ouvira, ce n'était pas la nuit. Quand nous sommes allés nous recueillir à Makobo, là, ça ne l'était pas non plus. Ou quand nous étions à Walungu. Je vous donne l'exemple de Bukavu. On arrive à Bukavu, il est 16h17. Mais le temps de quitter Kavumu et d'arriver à la place de l'indépendance, toute la ville était dans la rue, vous êtes bloqués dans les trafics. Et vous arrivez. Et ça se fait au moment où je vous parle. Le président de la République est à Mahagi. Il va quitter Mahagi pour Beni. Des Beni va aller à Boutembo. Et de Boutembo, il va finir au Kassai, au Kassai Oriental, à Mbujimaï. Et donc, vous voyez que les intervalles du temps sont très courts parce que le pays est grand. Et parce que dans cette campagne, vous n'aurez peut-être pas encore remarqué que le président, c'est le candidat qui rencontre le plus de Congolais. Il était déjà en Nitori, mais vous avez vu que ce matin, il y est retourné. Parce qu'il avait la promesse qui a été faite à Haru de dire que nous irons voir les populations de Mahagi. Et lorsque vous regardez les images de Mahagi, vous voyez la communion. Et il y a encore des choses qui nous touchent davantage parce que beaucoup de gens passent des heures, ils s'impatientent, mais parce qu'ils veulent le voir, ils veulent l'écouter. Et pour la partie que je joins de cette campagne, partout où nous passons, c'est le même spectacle que nous étions à Camina. Mais il pleuvait des cordes. Mais personne, ni lui, ni la population n'a voulu même utiliser un parapluie parce qu'on considérait que c'est un signe des bénédictions. Donc il faut considérer ici que ce n'est pas la météo qui nous arrête, ce n'est pas non plus le temps qui nous arrête, mais c'est surtout pour nous les moments de communion entre le président de la République et les Congolais qui, j'espère, votront massivement pour le dimanche. Il ne faut pas oublier que la campagne du président a été malheureusement décalée, tout au moins à bouger de trois jours, parce qu'il y avait justement cette célébration, cette compassion que nous devions exprimer par rapport aux compatriotes qui étaient décédés après son passage au Congo central. Et donc nous faisons un peu la course au temps pour rattraper. Moi, c'est Jérémy, je suis journaliste de la radio Taïna, une radio locale. J'ai deux petites questions. Nous avons suivi les Oisalendo battre campagne aux côtés du chef de l'État. Comment vous jugez cette manière ? Certainement, vous parlez de réservistes, mais ce sont des jeunes qui ont des armes, mais qui battent quand même campagne. Ça, c'est la première question, avec une sous-question de savoir l'état qu'ils deviennent des réservistes, l'état que ça prend forme. Comment il faut se comporter sur tel, parce que partout, on constate qu'il y a aussi des petits dérapages. Vous-même, vous êtes Oisalendo. Ici, il faut comprendre d'abord le concept Oisalendo comme le concept patriote. Il semble que c'est que ça veut dire un nationaliste. Donc, il faut regarder la question sous ces prismes-là. Et puis, dans un deuxième registre, il y a une culture de la défense qui s'est enracinée ici. Depuis les génocides rwandais, depuis que cette partie du pays est touchée régulièrement par cette question des violences, des jeunes s'approprient le combat, parce qu'il faut s'assurer que nous protégeons nos communautés. Évidemment, c'est un devoir qui devait être fait par les services de l'État, mais lorsque vous regardez le contexte et les difficultés que nous avons, lorsque les jeunes veulent défendre les territoires, il faut regarder la motivation des départs. Et surtout, face à des égorgeurs. Vous avez en face de vous des égorgeurs, des terroristes, des violeurs qui viennent, qui déciment. Personne ne peut rester insensible face à cela. Et si on a créé justement la réserve armée des défenses, c'est pour avoir une structure qui permette de les capter. Parce qu'il y a évidemment besoin d'encadrement. Parce qu'il y a toujours, dans des cas comme ça, des dérapages. Et c'est des dérapages qui sont condamnés. Et parce que, quand on parle de réserve armée de la défense, ne pensez pas que ce serait un black saying pour tous ceux qui voudront dire on y va. Non, il y aura un processus de vetting, parce qu'il est hors de question de prendre des enfants, par exemple, pour que les enfants se joignent au combat. Non, il y a ceux qui sont responsables des différents crimes, etc., qui ne pourront pas non plus être associés à cette réserve armée des défenses. Il y a quelques jours, le général Padir Iboulenda a été désigné par le président de la République, justement pour être celui qui va coordonner cette réserve armée des défenses, qui fera en sorte que ceux qui seront admis puissent être de jeunes qui soient connus, qui soient identifiés, et pour lesquels on peut s'assurer qu'il n'y ait pas de dérapages. Et donc, il faut avoir vos apaisements par rapport à cela. Je suis Marie-Noëlle Kabouya, qui fait des informations à mes chapitres de l'État. Excellence, le chef de l'État a hérité de son père, le frère Étienne Tshisekiti, le peuple d'abord. Et son premier mandat, il a placé sur le thème le peuple d'abord, pour parler du social et de la population. Et hier, sous la police, cette même population est venu de Baclo, quel état du dollar va vers 30 000 francs en train de dollars ? Est-ce que ça sera encore son cheval de bataille ? Qu'est-ce qui va penser ? Même si hier nous l'avons dit que c'était à cause de la campagne, on a beaucoup dépensé et on a eu beaucoup... Non, ce n'était pas à cause de la campagne, à cause de la guerre. Parce qu'il y a eu justement beaucoup de pression, de sollicitations. Mais ici, il faut savoir que d'abord, le franc congolais, c'est notre monnaie nationale. Les dollars, ne pas notre monnaie. Aujourd'hui, nous subissons beaucoup de coûts du fait du dollar, parce que regardez d'abord, le marché mondial, il est sécoué. La crise du Covid, la guerre en Ukraine, mais surtout, nous-mêmes aussi, il y a une pression en interne, en termes d'organisation des élections, en termes de financement de la guerre. Mais tous ces éléments rentrent en compte dans les fluctuations que connaît la monnaie, que connaisse la monnaie. Et donc, ici, l'engagement du président de la République, le peuple est d'abord, pour les social, est un engagement qui est réutéré, parce qu'il faut plus d'emplois pour les cinq années à venir. Et donc, lorsque nous, nous investissons, par exemple, de la gratuité, le président de la République l'a dit, on va passer du secondaire, on va passer du primaire au secondaire, au second mandat. Mais nous les faisons, parce que nous soulageons les charges des parents. Lorsqu'on va faire la couverture santé universelle, qui commence par le volet maternité gratuite, nous soulageons les peines des mamans, les peines des familles, parce que vous connaissez les phénomènes de femmes qui viennent d'accoucher, mais qui sont retenues prisonnières. Et donc, c'est un engagement qui sera renouvelé, parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le peuple. Sur la situation spécifique du dollar, il y a des réunions qui sont en cours, ou qui ont été élus récemment par le président de la République lui-même, et il y a un travail qui s'est fait de manière assidue, notamment au niveau du ministère des Finances et de la Banque Centrale, pour essayer de juguler cette question du taux de change, qui nous touche, parce que finalement, lorsque le taux change, toutes les poches des Congolais, où qu'ils se trouvent, sont sécouées. Rosalie, Rosalie. Excellence, merci. Vous êtes à Goma aujourd'hui, Goma, une ville dans laquelle la population vit dans une psychose. Vous êtes venue pour politiquer les votes de la population. Vous êtes avec les présidents par rapport à la ville que nous vivons ici, la ville qui est confinée presque totalement, qui n'a pas d'accès. Quelle assurance vous donnez à la population de Goma aujourd'hui, qui vous attendez effectivement, parce que vous voulez que vous puissiez aussi arriver, sentir ce que nous vivons chaque jour, la psychose, la crainte, les manques d'assurance pour la population de Goma et du Nord qui vous aussi ? Quel message pour dire à ces personnes qui vivent dans ces conditions de s'élever les votes et d'aller voter ? D'abord, il n'y a aucune situation que vous connaissez ici que nous ne connaissons pas. Peut-être que si nous ne sommes pas là physiquement, mais nous avons regardé par exemple hier, après le meeting de campagne, le président, nous l'avons assisté, était en réunion des sécurités jusqu'à minuit et demi, par là, jusque très tard dans la nuit. Parce que c'est des situations que nous suivons de près. Parce qu'il y a des gens qui pensaient même que le président de la République n'arriverait pas à Goma. Il y a des gens qui ont pensé que le président de la République ne dormirait pas à Goma. Parce que justement, on mène une stratégie où on veut montrer qu'on fait des pressions sur terrain, on envoie plus de troupes, on tue les plus, on fait le plus de bruit des armes, pour penser que cela pouvait être dissuasif pour le président. Non, pas du tout. Les présidents, s'il est venu ici, c'est pour vous rassurer. Justement, que tout est mis en œuvre. Je ne voudrais pas revenir sur les différents fronts sur lesquels repose notre stratégie de combat, le front judiciaire, le front diplomatique, le front médiatique, le front économique et le front militaire, pour retrouver la paix ici dans l'Est de la RDC. Malheureusement, pour arriver dans la paix, pour arriver à atteindre la paix, ça prend du temps, quel que soit le processus dans lequel nous évoluons. La présence du président de la République, c'était justement pour vous dire qu'il est avec vous et qu'il n'y a aucune peine que vous viviez dont lui n'est récent pas la peine. Nous l'assistons plusieurs fois à des réunions. Chaque fois que la question du Nord qui vous est abordée, il y a toujours une attention particulière à son niveau. Mais c'est justement parce qu'il faut terminer cette situation. Le président aurait pu prendre prétexte, comme certains d'ailleurs voulaient le suggérer, sur la situation de l'Est, pour dire on va postposer les élections parce qu'il faut finir la guerre. Mais on ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que nous pensons que pour régler dans la durée les problèmes du Congo, il faut que le président ait une confiance totale de sa population. C'est pour ça que nous voulons que les 20 décembre prochains, que les uns et les autres s'élèvent vraiment, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, quelle que soit la tentative de l'ennemi, quelle que soit la campagne des psychoses. Vous devez vous lever pour aller voter pour le président parce que c'est lui qui, dans les conditions actuelles, est en mesure de donner des réponses aux problèmes qui sont les nôtres. Vous avez reçu des autres candidats ici qui sont arrivés, ils se sont moqués des efforts que nous, nous faisons pour la montée en puissance de notre armée. Ils se sont moqués de nos avions sous colle. Ils oublient que dans une armée, dans les forces aériennes, on a besoin des avions de différents types. Et ils racontent évidemment, ils font évidemment de la démagogie en promettant des F-16. Je peux continuer en disant qu'ils épousent totalement les discours des ennemis parce qu'ils comptent justement sur les ennemis pour être alliés. Mais lorsque vous dites que vous allez régler la situation dans l'Est ici dans six mois, ça veut dire deux choses. Soit que vous êtes complice de ceux qui nous font la guerre, de sorte que quand vous arriverez au pouvoir, vous allez négocier avec eux pour qu'ils vous donnent les répits qu'il vous faut. Soit que vous êtes ignorant des questions sur lesquelles nous travaillons pour amener la paix. Parce que même si vous arrivez par hasard à être élu demain, vous ne renonceriez pas à votre arrivée au pouvoir au processus diplomatique dans lequel nous sommes engagés. Sur quelle armée vous vous appuyerez quand vous arriverez ? C'est l'armée que nous sommes en train de reformer. Et donc, il y a bien évidemment une part de la campagne électorale dans ce qui est dit, mais lorsque vous êtes candidat et vous pensez pouvoir apporter des réponses durables aux problématiques qui durent depuis des années sur l'est de la RDC, vous ne perdrez rien en étant un peu plus sérieux dans l'analyse des sujets. Nous, nous recourons à des instructeurs pour former justement nos troupes rapidement parce que nous avons des besoins de répondre aux besoins à permettre de la tautologie de la défense du territoire. voulaient traiter des mercenaires exactement les discours de nos ennemis. Alors, le choix est clair. Il faut savoir pour qui voter le 20 décembre et ce sera le numéro 20. deux dernières questions. On prend merveille et puis fidèle. On prend les trois questions. Merveille, fidèle et puis juste. Excellences, je suis Merveille de Politico-Possédé. Justement, veniez d'aborder la première question que je vous ai posée par rapport aux instructeurs. Il faudrait savoir c'est jusque quand ils seront instructeurs et la profusion règne autour de qu'ils sont composés de quelles nationalités et tout ça. Il y a beaucoup d'informations qui sortent du contexte par rapport au... Non, ça veut dire qu'il faut savoir par exemple lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a des trolls que vous connaissez, rwandais, qui quotidiennement interfèrent sur nos questions électorales. Et ce sont les mêmes trolls qui répondent des fake news, des infox, pour justement créer la psychose, s'aimer la psychose dans la population. Les instructeurs, tant que nous en aurons besoin pour assurer la montée en puissance de notre armée, ils seront là. Nous travaillons avec des instructeurs juifs qui ont même été israéliens, qui ont même été rappelés en Israël pour les besoins de la guerre. Je pense que vous avez suivi. Nous travaillons avec des anciens de la Légion étrangère de l'armée française qui sont là, qui sont des... Certains sont des roumains. Je ne connais pas les détails de nationalité de tout ce monde-là, mais ils sont là en appui aux efforts que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons faire une formation classique des unités, qu'on ne vous trompe pas, nous passons par la coopération avec les autres pays. Parfois, ça prend du temps, mais nous, nous avons des besoins accélérés de formation de nos troupes. Nous recourons à des sociétés qui sont expertes dans les domaines, à ne pas confondre, justement, avec des sociétés du type Wagner. Parce que la tendance des ennemis, c'est de le dire, à un moment, on l'a dit ici, qu'il y avait les groupes Wagner ici, je parle devant des professionnels de médias, vous n'allez retrouver aucune trace. Mais tout ceci, cher merveille, a été fait parce qu'il y a un besoin d'assurer la montée en puissance rapide de nos forces armées pour que nous puissions être pleinement opérationnels et en mesure de faire la bataille qu'il nous faut pour assurer la préservation de l'intégrité de notre territoire. Non, il y a un besoin de la présidence de la République, le président de la République a l'Ikaticha a l'Ilalapa pour l'Ilalapa. Il y a un besoin de la présidence d'Achitakouya, il y a un besoin d'Augopa, d'Atamiyacha, mais il y a un président de la République, d'Ayeye, d'Apremière dame, d'Achibote. Tout l'Ilalapa. Le président il y a un besoin de la présidence de la présidence d'Abutembo, nous avons présenté le projet devant le Congolais. Le président dit qu'il y a un qui a dirigé le Congo depuis cinq ans. Il y a un besoin de la présidence de l'Ilalapa. Il y a un besoin de l'armée, de l'insécurité, de l'Ilalapa. Il y a un problème de l'Ilalapa. Il y a un candidat qui a été un peu de l'Ipitapa. La proposition est un peu de l'Ilalapa. Il y a un étranger qui a été un étranger. Il y a un étranger qui a été un étranger dans un étranger. On a critiqué que l'essaie all coûte de l' Escola et de l'armée. Il y a cré Satana pour sécuriter la présidence qui a été unutar Le 20 december, c'est un des viable qui va cochler l'Ileal歌. il a vu. Toi, quel que soit la situation que je m'a te plaît, je n'ai pas voulu voter numéro 20. Le président l'Université dit que je m'a dit qu'il faut un seul pour quoi je m'a soutenu? Pour quoi ce qui est le président, ce qui est le président, ce qui est le président, c'est le président qui nous a voulu voir une question pour répondre à beaucoup. Je ne te plaît pas, à quoi je les dirigerais, J'ai démontré que j'ai la volonté, que j'ai la volonté, que j'ai la volonté de connaître depuis 20 ans, 25 ans. J'ai eu ma difficulté. En 5 ans, on ne pouvait pas tout finir. Mais en 5 ans, tu n'as pas la fondation. Ça, c'est tout le pouvoir, Dieu a construit, il est pas mûr. Il est pas mûr, il t'a tout ça. Il dit, il a chiboté, Dieu t'a pas ta sécurité. Dieu a tout le monde qui nous a dit, Dieu a ma base, il est à ma condition et à mesurer. Voilà. Merci. J'ai oublié une question. J'ai oublié une question. Je fais la vidéo. Quoi ?